Des dizaines de vaisseaux spatiaux et des centaines de sondes décollent de la Terre et se dirigent vers la sœur jumelle de notre planète, Vénus. Elle est de taille similaire à la Terre et pèse environ 80% de la masse de notre planète. Les températures y sont trop élevées pour les humains, et on n'y trouve pas l'air que nous avons l'habitude de respirer. Mais nous y sommes allés car les scientifiques ont récemment trouvé des traces de phosphine, ce qui suggère que la vie pourrait s'y trouver. La phosphine est un gaz provenant de divers microbes et bactéries. L'humanité fait donc ce voyage pour découvrir cette potentielle forme de vie. Avec notre technologie, un vol vers Vénus prendrait entre 3 mois et demi et 6 mois et demi. Mais nous y sommes finalement arrivés. Des vaisseaux spatiaux atterrissent sur la planète, et lorsque les premiers humains arrivent à la surface, ils voient des déserts brûlés par la chaleur, des lacs de lave et des geysers d'acides toxiques. Et c'est tout. Les scientifiques ont mal calculé les données du radiotélescope. La phosphine n'a jamais existé sur Vénus. Alors on retourne aux fusées et on se prépare pour un plus long voyage à travers notre galaxie. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir pas moins de 36 civilisations similaires à la nôtre dans la Voie lactée. Elles pourraient abriter des organismes vivants complètement différents de nous, qui auraient des corps ou des yeux différents des nôtres, et qui pourraient marcher et parler d'une manière très différente de la nôtre. Mais une civilisation avancée a plusieurs critères. Des progrès technologiques et l'utilisation d'une communication développée entre les individus. Ces civilisations doivent donc explorer l'espace, construire des villes et être capables de communiquer entre elles en tant qu'espèces indépendantes. Observons notre galaxie et tentons d'identifier ces mondes civilisés. La Voie lactée est une spirale de 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Si une étoile naît à l'une de ses extrémités lors d'une explosion surpuissante, la lumière de cet événement n'atteindra l'autre extrémité que 100 000 ans plus tard. Il y a environ 100 milliards d'étoiles et près de chacune d'elles, il y a peut-être des mondes similaires à notre système solaire. Essayons de trouver ces mondes habitables à l'aide de filtres géants. Tout d'abord, cherchons des étoiles contenant beaucoup de fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite pour le développement de la vie. Et le fer présent dans le système stellaire aidera à former les noyaux des planètes qui accueilleront une autre civilisation. En passant la Voie lactée au filtre, on peut voir qu'il y a trop d'étoiles qui correspondent à cette description. C'est pourquoi nous avons besoin d'un autre filtre. Maintenant, trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil dans cet amas. L'étoile doit être environ 100 fois plus grande que la Terre et 333 000 fois plus lourde. Un critère important est l'âge de l'étoile. Lorsqu'une étoile vieillit, elle commence à se dilater et se transforme en géante rouge. À ce moment-là, elle peut absorber les planètes qui l'entourent. La vie d'une telle étoile peut se terminer par une énorme explosion qui détruit tout ce qui l'entoure. L'étoile que nous recherchons doit donc être relativement jeune. Utilisons à nouveau notre filtre. Il y a moins d'étoiles, mais encore beaucoup quand même. Maintenant, concentrons-nous sur les planètes. Elles doivent se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Pas trop près d'une étoile, car la température serait alors trop élevée pour que la vie puisse naître. Mais pas trop loin non plus, sinon la planète ne serait alors qu'un bloc de glace sur lequel rien ne vit. La température de la planète doit permettre à l'eau de rester liquide. Un autre critère est l'âge de la planète candidate. Il faut du temps pour qu'une civilisation avancée se développe. D'après l'expérience de la Terre, les scientifiques pensent qu'il faut au moins 4,5 milliards d'années pour qu'une forme de vie évolue jusqu'au niveau humain. Nous recherchons donc des planètes similaires à la Terre ou plus anciennes. Nous utilisons notre filtre une dernière fois, et voilà, nous avons 36 mondes où une civilisation avancée est possible. Les scientifiques ont mené cette étude et l'ont publiée en avril 2020, en se basant sur ces mêmes critères. Il ne reste plus qu'à découvrir ces civilisations et à établir le premier contact. Nous pouvons détecter une telle civilisation en analysant les ondes radio qui en proviennent. Supposons qu'il y ait une planète A sur laquelle se trouvent des organismes vivants primitifs. Des millions d'années d'évolution et ils deviendront une civilisation avec une technologie avancée. Les ondes radio seront leurs moyens de communication. Ensuite, la planète entière émettra des ondes radio comme une étoile émet de la lumière. Et ici, sur Terre, nous pouvons capter ce signal avec des antennes pointées vers l'espace. Mais il y a un problème avec la distance entre les planètes. Mettons que la planète A se trouve à 1000 années-lumière de la Terre. Lorsque la planète A commence à émettre des ondes radio, ces signaux ne nous parviendront que 10 siècles plus tard. Nous avons appris à émettre et à recevoir des ondes radio en 1895. Et si la civilisation de la planète A a émis un signal radio au même moment, nous ne pourrons pas capter ce signal avant 2895. Il en sera de même sur la planète A. Nous avons envoyé un message sous forme de signal radio dans l'espace en 1974. Dans ce signal, nous avons encodé notre système de chiffres, l'ADN humain et des informations sur notre système solaire. S'il y a une civilisation avancée sur la planète A, elle ne pourra recevoir ce signal qu'en 2974. Et nous devrons attendre un autre millénaire pour obtenir une réponse de leur part. Un autre problème avec les ondes radio est qu'elles ne ressemblent pas à une lueur constante sur la planète, mais à une éruption. Les ondes radio ne sont utilisées qu'à un certain stade de la civilisation. Au début, c'est la principale méthode de communication, mais ensuite, nous commençons à utiliser les téléphones portables, la télévision par câble et la fibre optique. Et à mesure que la technologie progresse, la lumière des ondes radio commence à s'estomper. Il ne nous reste donc qu'environ 100 ans d'utilisation active de la radio par la civilisation pour la trouver. Un jour, nous avons capté un étrange signal radio d'origine inconnue. Ces caractéristiques suggéraient que ce signal avait été créé artificiellement, peut-être par une civilisation de l'espace ou un vaisseau spatial de passage. D'autres recherches sur ce signal n'ont donné aucun résultat, ce qui a donné lieu à de nombreux débats et théories sur ce qu'il était vraiment. Il aurait pu s'agir d'un signal provenant de la Terre et réfléchi par un satellite volant dans le ciel. Ou cela aurait pu être les traces d'une comète située à quelques années-lumière. Mais supposons que c'était une civilisation de l'espace, l'une de ces 36 qui existent probablement. Maintenant, nous devons entrer en contact avec elle. Nous jetons donc nos bagages dans une fusée et partons en direction de la planète supposée. Nos fusées peuvent voler à 28 300 km par heure. Cela signifie qu'une fusée pourrait traverser la largeur des États-Unis en seulement 8 minutes. Mais même si une civilisation avancée vivait près de notre étoile la plus proche, Proxima Centauri, il nous faudrait environ 73 000 ans pour y arriver. Et même à la vitesse de la lumière, cela prendrait 4,2 années. Nous devons donc d'abord résoudre le problème des voyages interstellaires. Nos scientifiques prévoient d'atteindre environ un quart de la vitesse de la lumière au moyen d'un laser. Un puissant rayon provenant de la Terre poussera une sonde microscopique dans la bonne direction. Cette sonde pourrait atteindre notre destination en 17 ans environ. Et dans 4 autres années, lorsque le signal qu'elle émettra atteindra la Terre, nous saurons s'il y a une civilisation avancée. Une autre possibilité pour voyager plus vite que la lumière est la métrique d'Alcubierre. Le vaisseau spatial devrait comprimer l'espace devant lui et l'étirer derrière sa queue. Nous pourrions alors atteindre n'importe quel point de l'univers en quelques secondes, littéralement. Mais un tel voyage reste un fantasme pour nous. Nous pouvons peut-être nous rendre dans différents coins de l'univers grâce à des trous de verre. Ce sont des raccourcis semblables à des tunnels. Mais il y a un problème. Ces trous de verre pourraient se trouver à l'intérieur de trous noirs. Ce sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si denses que même la lumière ne peut pas s'échapper de leurs pièges. Nos vaisseaux spatiaux ne supporteraient pas non plus la tension. Il existe aussi une théorie selon laquelle la Terre est unique car elle est née dans des circonstances totalement accidentelles. Il y a 4,5 milliards d'années, notre planète était un bloc de lave qui commençait à refroidir et à se solidifier. Mais sa tranquillité a été rompue par le passage d'un astéroïde de la taille d'une planète entière. La collision s'est produite à un angle tel que la Terre n'a pas été complètement détruite, mais une partie de l'astéroïde est restée dans notre orbite. Ce rocher lourd près de notre planète a stabilisé la rotation de la Terre et l'interaction gravitationnelle avec le débris géant a provoqué le réchauffement de notre noyau. De plus, l'astéroïde a apporté beaucoup d'eau sur Terre. Une telle collision est extrêmement improbable, aussi improbable que de gagner à la loterie plusieurs fois de suite. À ce jour, nous n'avons aucune raison de croire que la vie dans l'espace existe, tout comme nous n'avons aucune raison de croire qu'il n'y a pas d'autres civilisations avancées dans l'univers. Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Wow ! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Euh, mais attends, c'est quoi cette étrange structure, là ? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie Lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billard d'étoiles, soit 10 suivis de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri. Et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie Lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie Lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge. Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule-Couronne-Boréal. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de Khazars. Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de Khazars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 Khazars dans cette structure. Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un Khazars se trouve un trou noir supermassif. Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque. Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul Khazars est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunie. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les Khazars, même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les Khazars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des Khazars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang. Et il est presque trois fois plus vieux que notre système solaire. Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivis de 14 zéros fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du triangle. Plus quelques douzaines d'autres galaxies, légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation. La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15 zéros fois la masse solaire. Zoom arrière ! L'Agnakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière. Voici le complexe de super amas poissons-baleines. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire ? Zoom arrière ! Ouf ! Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles ? Eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'éridant, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles. Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue. Une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle. Une énorme sphère contenant tous ces murs et toutes ces chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment. Comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'éridant se sont retrouvées dans un univers parallèle. Des scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace inter-universel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre. Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir ? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même. Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné, la force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghettis. Miam ! Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait ? Peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Voici la planète Terre et son satellite, la Lune. Zoom arrière, voici notre système solaire. Un peu plus loin, la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes un petit point parmi un nombre infini d'étoiles. Maintenant, encore plus loin, un amas de galaxies. Des points et des tourbillons dans l'espace infini. Plus loin, il y a le super amas de l'Agnakéa. Le petit point ici est notre galaxie. On continue. Le super amas de l'Hydre Centaure. D'énormes amas comprenant des milliers de galaxies forment à peine une tâche vue d'ici. Ensuite, le super amas du Pan Indien. C'est une zone mesurant 200 millions d'années-lumière de large. Nous pouvons faire un zoom arrière jusqu'à voir la totalité de l'univers observable. Chaque petit point ici contient en fait des milliers de galaxies et des milliers de milliards d'étoiles. Les scientifiques pensent que notre univers pourrait ressembler à une bulle qui pourrait entrer en collision avec un autre univers. Oui, d'autres univers pourraient exister. En fait, il y en aurait même un nombre infini. Tous ont pu apparaître après le Big Bang. Une collision entre eux n'est pas non plus impossible. En tout cas, cela a déjà pu se produire. Et la preuve est ici, en direction de la constellation de l'Éridan. Cet endroit s'appelle le super vide de l'Éridan. Il fait environ un milliard d'années-lumière de large. En comparaison, la largeur de notre galaxie entière n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Il n'y a absolument rien dans cet endroit. Et c'est peut-être la trace d'une ancienne collision entre notre univers et un autre. Les scientifiques pensent qu'ils seraient passés l'un à côté de l'autre. Et que les forces gravitationnelles de chacun ont commencé à attirer ces bulles les unes vers les autres. Comme deux gouttes d'eau quand elles sont très proches. Mais la vitesse des univers était trop élevée pour qu'ils puissent continuer à interagir. Donc l'autre univers a juste arraché un morceau d'une autre. Il pourrait y avoir eu environ 10 000 galaxies dans ce vide. Et toutes ont été soit détruites, soit prises par l'autre univers. Voyageons aux confins de notre univers pour voir comment cette collision a pu avoir lieu. Nous voici à 10 000 milliards d'années-lumière de chez nous. Ici, dans une autre galaxie, nous voyons d'étonnantes nébuleuses de couleurs et de formes différentes. Mais si on regarde dans l'autre direction, il y a un énorme mur qui se déplace vers nous. Toutes ces étincelles brillantes sur le mur sont d'énormes galaxies sur le point d'entrer en collision avec nous. Mais en fait, c'est un énorme miroir qui ne reflète que notre univers. Ici, l'espace-temps est déformé et est attiré vers un autre univers, à toute vitesse. Les lois de la physique classique ne s'y appliquent pas. La gravité pourrait disparaître, donc toutes les étoiles exploseraient, et les gens à la surface des planètes seraient soudain en apesanteur. Mais si les univers s'écrasaient directement l'un sur l'autre, ce serait encore plus effrayant. L'énorme quantité d'énergie due à cette collision provoquerait une incroyable explosion, qui détruirait tout ce qui se trouve dans notre bulle. Mais les deux bulles pourraient aussi se mettre à fusionner. Au début, toutes les galaxies à la périphérie des univers seraient déchirées. Puis la fusion commencerait. Les galaxies se mettraient à bouger de façon chaotique. Elles se frôleraient, se sépareraient, entreraient en collision et exploseraient. La collision de deux galaxies prendrait tout de suite des proportions énormes. Et cela pourrait arriver près de chez nous, très bientôt, enfin à l'échelle intergalactique. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous. C'est une galaxie en spirale qui fait deux fois la taille de la nôtre. Elle comprend un billion d'étoiles, soit deux fois plus que notre voie lactée. Et au centre même de cette galaxie se cache une bête. Un trou noir, dont la masse fait 200 millions de fois celle du Soleil. Des géantes rouges des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Des pulsars émettant d'énormes quantités d'énergie, comme des projecteurs. Des étoiles errantes et des trous noirs de toute taille. Cette soupe mortelle se déplace vers nous, à 100 kilomètres par seconde. Un voyage de New York à Los Angeles à cette vitesse ne prendrait que 30 secondes. Le disque d'Andromède est déjà visible à l'œil nu, les nuits sans lune. Avec le temps, il sera encore plus grand. Comme Andromède se rapproche de nous, sa forme gravitationnelle va commencer à étirer les bras de la spirale que forme notre galaxie. Elle se déroulera, les étoiles et les planètes perdront leur orbite. Un scénario possible est qu'un astéroïde inconnu, voire une planète naine de la galaxie d'Andromède, s'écrase contre la Terre à une vitesse incroyable. Notre planète exploserait comme un ballon à cause de cet impact. Il y a aussi l'éventualité des collisions stellaires. Notre Soleil ferait ainsi face à une autre étoile. La plus grosse des deux commencera lentement à consommer la plus petite. D'abord, elle lui volera ses couches supérieures les plus légères, puis elle l'aspirera comme un spaghetti, ou peut-être même comme un rigatoni. Quand une grande étoile atteint son poids critique, elle éclate. Cette explosion détruira tout notre système solaire. L'onde de choc atteindra peut-être même d'autres étoiles voisines. Dans un autre scénario, notre système solaire sera projeté dans l'espace. Imagine une balle de tennis attachée à une corde. Si tu fais tournoyer cette balle au-dessus de ta tête comme une fronde, en la lâchant, elle partira loin. C'est ce qui arrivera au Soleil et à toutes les planètes qui l'entourent. Nous nous retrouverons dans un espace sombre et glacial. Mais la vie sur Terre ne sera pas affectée. Nous aurons toujours notre étoile brillante pour nous tenir chaud. Le seul inconvénient est que toutes les étoiles de notre ciel nocturne disparaîtront. Le plus probable serait que la fusion de deux galaxies géantes n'ait aucun effet sur nous. Le fait est que la distance entre les étoiles et les planètes dans l'espace est énorme. Donc elles peuvent très bien se mélanger entre elles et former un nuage géant. Ce serait comme mettre du sable fin dans un grand ami. Les objets n'interagiront pas entre eux. Mais le plus intéressant arrivera aux trous noirs situés au centre de nos galaxies. Pour l'instant, ils sont entourés d'un amas de poussière et d'étoiles. Quand Andromède et la Voie lactée se rapprocheront, ils commenceront à danser l'un avec l'autre. Salsa ou tango ? Et quand les trous noirs se rapprocheront, ils commenceront à avaler toute la matière qui les entoure. Des milliards de tonnes de poussières d'étoiles colorées, d'astéroïdes et autres particules seront aspirées par chaque trou noir. On pourrait croire que ce processus se déroule lentement, mais c'est faux. Les objets supermassifs comme les trous noirs déforment la grille de l'espace-temps. Le temps est donc beaucoup plus lent près des trous noirs. Et tous les objets qui semblent rester à l'horizon des événements pendant des semaines, voire des mois, ont en fait disparu depuis longtemps. Lorsque les trous noirs se rejoindront, ils fusionneront en un seul trou noir supergéant. Mais sa masse sera légèrement inférieure à leurs deux masses combinées. Car une partie sera transformée en énergie. Lors d'une collision si forte que ces ondes seront ressenties dans d'autres galaxies. Un énorme trou noir rassemblera alors autour de lui tout ce noyau dense et chaud issu des deux galaxies. À un moment donné, le trou noir se sentira repu et projettera de puissants jets d'énergie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. C'est l'un des phénomènes les plus brillants de l'univers et la plus puissante source de rayonnement électromagnétique jamais connue. Ces jets peuvent mesurer plus de 5000 années-lumière. En comparaison, la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est que de 4,2 années-lumière. L'explosion qui accompagnera ces jets aura la puissance de 100 explosions de supernovas. L'onde de choc pourrait même atteindre les bords d'une nouvelle galaxie. Et cette explosion serait visible à des millions d'années-lumière de distance. Il y aura alors des nuages denses de poussière multicolores au centre des galaxies fusionnées. Le poids de ces nuages sera si important qu'ils se mettront à rétrécir et à prendre une forme ronde, et deviendront si lourds qu'ils se comprimeront en un noyau, où des réactions nucléaires auront lieu. La température se mettra à augmenter, et boum, une supernova. C'est comme un véritable feu d'artifice au centre des galaxies. Des étoiles jailliront de ce brouillard pour former de nouveaux systèmes. À ce moment-là, les bras des deux galaxies qui s'étaient écartées reprendront lentement leur forme initiale. Le centre supermassif de notre galaxie aura une telle force gravitationnelle qu'il affectera les étoiles et les nébuleuses situées à des centaines de milliers d'années-lumière. Les bras de la galaxie se tordront à nouveau, et nous aurons une nouvelle galaxie complétée. La voie d'Andromède. Ou l'Andromède lactée. Ou l'androctée ? La voie Andromilky méda... Bla 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 bla... Hum, difficile à dire.